Juste avant le départ du défilé du 1er mai, place de la République à Paris, les citoyens témoignent de leur inquiétude face au climat politique. Je dois dire que je suis très inquiet, d'où aujourd'hui ma mobilisation. Je n'ai jamais participé à une manifestation du 1er mai, c'est la première fois que je me mobilise avec ma famille pour venir manifester aujourd'hui, parce que je me dis que c'est trop important pour passer à côté de ça. Je viens d'abord pour la lutte des travailleurs, même si je suis retraité aujourd'hui. Parce que c'est leur avenir qui est en jeu demain, celle de mes enfants, celle de mes petits-enfants. En plus, il s'avère qu'en plus ils sont métisses. Donc double raison d'être présente en plus aujourd'hui, et encore plus contre le Front National. Et même si Macron n'a pas été mon choix, parce qu'il ne représente pas du tout ce que je veux pour l'avenir, je crois que je vais faire un vote de raison, pas d'adhésion, mais un vote de raison, et j'irai voter Macron au deuxième tour, on n'a pas le choix. En Angleterre aussi, les politiques français ont un effet, et c'est juste pour montrer que ce n'est pas juste les Français qui sont contre le Front National et le fascisme, et tout ça, c'est les gens du monde entier. Comme on a vu cette année des choses qui ont passé sur le monde, Donald Trump, Brexit, tout le monde dit que ça ne veut pas passer, jamais, mais en fait oui, ça passe, et donc pour les gens qui peut-être sont contre Macron aussi, ce n'est pas la solution, pas voter. Si tu es vraiment contre le Front National et ce qu'il peut faire à France, c'est important pour voter et faire une différence. Je ne pense pas qu'il faut mettre la faute sur les abstentionnistes, mais plutôt sur les personnes qui votent Le Pen, parce que voter Macron, ce n'est pas forcément une solution non plus, c'est pour moi en tout cas absolument pas une solution, économiquement parlant et socialement parlant. Je conçois que les gens veulent empêcher Marine Le Pen, mais ce n'est pas en élisant Macron que Marine Le Pen va s'arrêter, et ce n'est pas parce qu'on aura Macron que la vie sera forcément meilleure non plus. Je pense qu'il faut une large proportion de vote blanc, histoire qu'un jour, le vote blanc soit reconnu, et qu'on puisse justement se manifester par autre chose que par un vote contre quelqu'un, qu'on puisse vraiment obtenir ce qu'on veut et pas voter contre une personne. En ce moment, il y a une campagne qui se mène sur tous les fronts, que ce soit l'humanité ou des gens comme Edvi Plenel, la Mediapart, les ligues des droits de l'homme, toutes les associations, les mêmes associations qui avaient appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui en ce moment sont en train de se mobiliser pour éviter le désastre, parce que c'est bien ça. Là, la question, c'est éviter le désastre. Alors moi, il se trouve que comme j'ai une tradition antifasciste, je vais faire le castor insoumis, comme je l'ai fait depuis le début de ma carrière d'électrice. J'ai voté Chirac quand j'avais 18 ans, j'ai ensuite voté Hollande alors que je n'attendais rien, je le mets pas dans les fascistes. J'ai voté Hollande alors que je n'attendais rien de son gouvernement. Non, mais c'est la règle, quand on est de gauche, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et j'espère que les éliminations à venir seront moins douloureuses. On est là pour dire non au Front National déjà. Exactement, oui. On trouve que le programme de Marine Le Pen n'est pas vraiment un programme et que ce n'est pas vraiment très constructif de vouloir simplement virer les immigrés, de vouloir faire la politique de sécurité, ce n'est pas un programme de campagne. Et par contre vous adhérez au programme de l'autre candidat ? Non, nous on est contre le racisme de classe, le racisme national. Simplement dans la Vème République il faut bien faire un choix, donc ça se décidera dans le secret d'isoloir. Dans tous les cas on ne laissera pas le Front National, aujourd'hui ou plus tard. Français, immigrés, égalité des droits, les travailleurs n'ont pas de pays, les travailleuses n'ont pas de patrie, solidarité internationale.